Et salut à tous c'est Moucha pour la communauté Emix. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Warface, ce jeu qui est disponible depuis deux jours, donc depuis le 1er juillet 2014 sur Steam. Il est sorti en octobre 2013 sur la plateforme originale. Il a été développé par Crytek, donc les développeurs de Crysis. Alors on va partir sur le mode coopération. Nous voici ici dans l'avion qui va nous emmener sur le théâtre. Donc là on représente Warface et on va devoir éliminer tous les bots qui se dressent devant nous. Là vous allez voir le niveau peut paraître un peu bourrin, mais il faut avouer que les niveaux supérieurs sont beaucoup plus difficiles, voire même un peu trop, parce que le jeu est à son début et quand vous n'êtes pas avec des coéquipiers que vous connaissez, ça devient vite impossible. Voilà, tout le monde joue à ce haut et c'est un peu le problème de ce mode, mais vous allez voir déjà que ça consiste sur cette première partie. Donc là vous voyez qu'on a un objectif, il va falloir l'atteindre. Voilà, vous avez des ennemis un peu plus blindés. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de friendly fire, heureusement, parce que sinon ça serait un vrai massacre. Alors vous avez vu, il y a pas mal de bonus, on rejoint quand même les free-to-play classiques, Ghost Recon, Fanto. On a un peu de mal, surtout au niveau de l'interface, à se détacher de Ghost Recon. C'est très très semblable. Pas vraiment d'innovation dans Warface. Alors pour ce qui est des classes, il y en a 4, assos, médecins, ingénieurs et snipers. Les deux premières, c'est assos et snipers que vous débloquez dès que vous commencez le jeu, et puis après vous débloquez le médecin au niveau 2, et au niveau 3 vous débloquez l'ingénieur. Alors là on va avoir un petit moment de coopération. Voilà, ça c'est l'ennemi le plus difficile au début, il a un bouclier, il vous met au sol, et si vous n'avez pas de coéquipé pour vous aider, vous mourrez. Vous vous faites taper au sol et vous mourrez tout simplement. Donc là voilà, vous pouvez relever vos coéquipiers. La deuxième moment de coop, il faut pousser la voiture à plusieurs. Voilà, bon c'est pas exceptionnel. C'est histoire de mettre un peu de coop. Je dois avouer que c'est pas... Il n'y a rien d'innovant, on le trouvait dans d'autres jeux. Donc voilà, il faut atteindre l'avion pour finir la mission. Donc les missions se composent de 2-3 phases. Là j'ai mis que la première phase sur cette première mission. On va vous envoyer sur le site suivant. Le briefing ne devrait plus tarder. Voilà, donc ça c'est l'effet sympa. A chaque fin de partie, vous avez votre équipe, que ce soit en multi ou en coopération, vous avez votre équipe qui est présentée comme ça. C'est pareil, c'est pas de l'innovation, c'est les petits rajouts, ça donne un peu dans l'ambiance du jeu, mais il faut avouer qu'ils n'ont rien inventé. C'est loin d'être exceptionnel. Donc là on est parti sur une deuxième mission, un peu plus dure. Vous allez voir que l'ambiance est quand même un peu mieux faite. Donc là on a des lances-roquettes. Vous avez vu, il y a un sniper en haut, là en face de nous. C'est pas un sniper, c'est un lance-roquettes aussi. Voilà, l'ambiance est déjà un peu plus marquée. Le niveau est plus compliqué. Si vous ne jouez pas en coop, ça devient très vite difficile. Là vous avez vu que je suis en médecin, donc je suis au fusil à pompe, c'est l'arme de base des médecins. J'ai un défibrillateur et je peux me soigner et soigner les alliés. Voilà, donc comme ceci, je me soigne et je peux aller vers les alliés pour les soigner. Sachant que vous avez vu qu'en bas à droite, j'ai le petit bouclier, donc mon armure est à zéro. Donc il me faudrait un ingénieur pour réparer mon armure. Et on est parti pour le multijoueur. Alors cette fois-ci, on est en mode assaut. Donc là il suffit de capturer un point. Une fois que le point est capturé, on débloque un deuxième point qu'il faut capturer et ainsi de suite juste avant d'arriver à la base ennemie. Donc le mode assez simple, assez classique. Vous verrez qu'en multijoueur, il n'y a pas de mode très très innovant. C'est un peu le problème de jeu, c'est qu'il a rentable. Il reprend en fait un peu de tous les jeux et puis il les remélange, il en met pas mal et puis voilà, ça fait un jeu qui est correct mais on attendait peut-être d'un peu plus de critiques. Disons que quand les jeux sont copiés, on aime qu'il soit très très joli ou qu'il y ait un gameplay assez innovant. Là, il ne faut pas dire que les graphismes soient fous. Il date déjà de la sortie de 2013, donc ça va dire peut-être un moteur de 2012, 2013. Donc voilà, ce n'est pas exceptionnel. On peut attendre à mieux sur un jeu qui sort en 2014. Alors là, on est dans le mode escarmouche. Alors vous avez vu, sur la première scène, on était deux jours et là, on est de nuit. Donc voilà, en fonction de la partie, le soleil se cache. C'est assez sympa. Après, pareil, c'est le mode escarmouche, il suffit de tuer les ennemis, l'équipe ennemie. Ça ne s'arrête pas. Voilà, vous avez vu les scores en haut, c'est un nombre de morts. Voilà, je me suis fait cuter salement. Donc voilà, rien d'innovant, c'est pareil, vous avez une carte, vous tuer les ennemis et puis c'est l'équipe qui fait le plus de kills. Alors là, on passe au mode détonation. Donc là, il suffit de poser une bombe sur un des deux points ennemis. Donc ça, pareil, l'innovation, on ne peut pas dire qu'elle soit là. Ceux qui jouent à counter-strike apprécieront peut-être le mode mais bon, c'est vrai que on s'attendait peut-être à mieux. Voilà, c'est malheur classique de chez classique. Il suffit de poser la bombe à temps qu'elle explose et on a gagné. Donc là, je suis en médecin, je sors le défibrillateur et je ranime mon coéquipier. Si vous jouez à Warface, vous savez que c'est rare que quelqu'un le fasse, c'est un peu dur là. C'est le début du jeu, il y en a peu qui raniment ou qui font de la coque, c'est ça qui est un peu dommage. Donc là voilà, la bombe est posée, vous avez vu, il y a une petite icône protégée donc il suffit de protéger la bombe. Il reste 20 secondes et il suffit de protéger la bombe jusqu'à temps qu'elle explose ou alors éliminer l'équipe ennemie. Et là, on passe au mode capture. Donc là, vous avez vu, mon coéquipier a pris l'ogive. C'est une ogive qu'il faut capturer et il faut la ramener dans un second. Donc voilà, c'est un peu une sorte de capture de drapeau. Et donc là, on arrive vers la fin. Donc il y a aussi un mode KO que je n'ai pas présenté. C'est tout simplement un desmatch. Vous êtes, c'est chacun pour sa peau. Voilà, tout simplement, pareil. Une fois encore, ils n'ont rien inventé. C'est, voilà, vous êtes sur une carte et vous tirez sur tout ce qui bouge. Donc voilà, c'est un bon jeu. Je trouve peut-être un peu décevant parce que pour les créateurs de Crysis, on s'attendait à un truc assez énorme. Je dois avouer que si vous avez une team qui aime bien les déplacements militaires, du genre Arma, etc., vous éclaterez peut-être sur le mode coop, effectivement, qui peut être sympa à jouer en groupe. C'est assez tactique. Surtout sur les niveaux difficiles. Il ne faut pas négliger la difficulté. À côté de ça, les modes multi, j'ai l'impression que c'est un peu des modes annexes. bon, c'est reste une bêta. Mais bon, il ne faut pas non plus refaire du jeu à la sortie. Pour un free-to-play, que ce soit une bêta ou pas, ça ne change pas vraiment grand-chose. Alors après, au niveau du pay-to-win, je n'en suis pas persuadé. J'ai regardé un peu les forums, j'ai essayé de regarder un peu. Alors forcément, les armes vous avantagent. Ça, c'est comme dans tous les FPS gratuits à l'heure actuelle. Après, de là à dire que vous gagnez, forcément, j'en suis pas convaincu. Il faudrait que j'en ai. Pour l'instant, je ne l'ai pas acheté, donc je ne sais pas. À voir avec le temps, je pense qu'on refera des petites vidéos, notamment du mode coop, plus tard sur la chaîne YouTube. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Ciao, ciao.